Salut tout le monde, c'est Laurence d'un goût de forêt. Aujourd'hui je voulais vous parler d'une autre nourriture de survie d'hiver au Québec en forêt et c'est l'érable à sucre. Donc l'érable à sucre, en fait, on le connaît parce qu'il nous donne du bon sirop d'érable qu'on va consommer généralement au printemps. Mais sachez aussi que l'érable à sucre, une fois qu'on arrive à le reconnaître en hiver, on peut consommer ses bourgeons. Donc les bourgeons, c'est les petits bourgeons qui vont devenir les futures feuilles au printemps. On peut aussi consommer son écorce interne. L'écorce interne, c'est dans le fond la partie qui est située entre vraiment l'écorce extérieure un peu plus dure puis le bois qui est à l'intérieur. Sur des petits arbustes comme ça, on pourrait carrément juste venir mâchouiller les rameaux. Et là, on peut consommer les bourgeons. Donc, je vous montre, un peu comme certains animaux vont faire l'hiver, les araignées ou les cerfs, vous pouvez venir consommer les bourgeons. Les bourgeons vont vous donner un peu de vitamines. Donc, c'est un peu de nutriments, un peu de vitamines. Puis l'écorce interne, elle va vous donner de l'amidon. Puis ça, c'est intéressant l'hiver parce que l'amidon, dans le fond, c'est un sucre complexe. Ça va venir nous donner de l'énergie. Donc, éventuellement, en fait, évidemment, il faut que vous appreniez à reconnaître l'érable à sucre l'hiver. Là, ce qui arrive des fois, c'est que si vous êtes chanceux, il y a encore ces feuilles qui restent attachées une partie de l'hiver. Donc là, si je déploie la feuille, on ne verra pas bien, mais si je déployais la feuille, je verrais que c'est la feuille typique de l'érable à sucre. Puis l'érable à sucre, on le reconnaît notamment parce que les sinus, donc entre les pointes de la feuille, ils sont arrondis ici. Vous voyez, ça fait comme arrondi à l'intérieur. Les autres érables, ça va être plus pointu. Mais vous irez voir la feuille de l'érable à sucre, vous apprendrez à la reconnaître. Je voudrais bien vous montrer la forme des bourgeons, mais ça va être beaucoup trop difficile sur la caméra. Mais vous voyez ici, les bourgeons aussi, généralement, il y en a deux qui vont être opposés l'un à l'autre. Donc, au lieu d'être placés, par exemple, en alternance, face à face l'un à l'autre. Donc ça, c'est une façon de reconnaître les bourgeons. De manière générale, en hiver, pour reconnaître les bourgeons... En fait, apprendre à reconnaître les bourgeons des arbres et des arbustes, c'est ce qui va vous permettre de les identifier l'hiver quand ils ont plus de feuilles, parce que chaque arbre ou arbuste a des bourgeons qui lui sont vraiment, vraiment propres. Donc, on a tous, par exemple, des yeux très, très différents les uns des autres. Mais les arbustes, les arbres ont tous des bourgeons très, très différents les uns des autres. Donc, une fois que vous apprenez à reconnaître les bourgeons, vous allez être capable de reconnaître les arbres et les arbustes sans leurs feuilles. Alors, l'érable à sucre, on essaie de trouver les feuilles classiques d'érable. On vérifie que les bourgeons sont pointus, qu'ils sont opposés, mais allez voir des photos sur Internet. Puis une fois que vous êtes certain de votre identification, mais soyez vraiment certain, là, vous savez que vous pouvez consommer les bourgeons, consommer l'écorce interne. Donc, voilà pour une nourriture de survie d'hiver au Québec, l'érable à sucre. Puis je vous reviens avec d'autres capsules bientôt. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada